Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo en français. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé en français, donc j'espère que je me souviens comment parler à la caméra en français et pas en anglais. Aujourd'hui le sujet c'est deux années en France. Parce que oui, déjà ça fait presque deux années que je suis en France. Je suis un peu tôt avec cette vidéo mais je voulais la filmer maintenant. J'ai fait ce type de vidéo l'année dernière pour une année en France. Et cette vidéo c'était le premier vidéo que j'ai filmé en français. C'était vraiment un moment spécial pour moi. J'avais peur dans cette vidéo et j'ai fait beaucoup d'erreurs que j'espère que je ne fais plus. J'espère, j'espère. Bien sûr je continue à faire des erreurs, c'est normal, mais j'espère moins d'erreurs qu'il y a une année. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé si je ferais le même type de vidéo pour mes deux ans. Je n'étais pas certaine mais au final j'ai décidé que c'était une bonne idée de m'asseoir et de parler juste de cette année. Et comment j'ai changé, comment je me sens avec le français maintenant après deux ans. Juste les changements dans la dernière année. Et un petit update pour vous de ma vie ici en France. Je vais commencer par donner un lien à cette vidéo si vous êtes nouveau ici et si vous êtes curieux de moi, de mon expérience avec le français, pourquoi j'ai déménagé ici, etc. Vous pouvez apprendre un peu plus dans cette vidéo. Mais je ne vais pas parler de tous ces détails dans cette vidéo parce que beaucoup d'entre vous savent ça déjà. En cette vidéo je vais juste commencer avec l'histoire de moi maintenant, actuellement. Donc mon niveau de français, j'espère que ça a amélioré depuis cette vidéo d'une année en France. Mais aussi depuis la dernière vidéo que j'ai fait en français. Je crois que j'ai fait deux après ça. Donc ça c'est ma quatrième vidéo en français, je crois, mais je ne suis pas certaine. Dans ce dernier un, je crois que j'ai amélioré. Mon français a amélioré beaucoup. Mais depuis mars, un peu moins. Le progrès a été un peu plat, je crois. Et la raison pour ça, je crois que c'est parce que j'ai changé de travail. Avant, j'ai travaillé en anglais pour toutes mes tâches, toutes mes responsabilités. Et c'était en anglais. Mais hors de mon équipe anglophone, toutes les autres équipes, on a parlé français. Donc j'ai pratiqué le français chaque jour, au moins un peu et parfois beaucoup, s'il y avait beaucoup de rendez-vous avec les autres équipes ou choses comme ça. Donc j'ai parlé le français tous les jours. Maintenant, mon travail actuel, je parle très très peu le français. C'est presque totalement anglais. Donc je ne pratique pas beaucoup le français, beaucoup moins. Et c'est vraiment possible de passer une semaine complète sans parler le français. Un peu avec mon mari peut-être, mais comme j'ai dit avant dans beaucoup de vidéos, on parle principalement l'anglais. C'est juste normal pour moi. J'ai parlé un peu des raisons pour ça dans les autres vidéos. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça si vous êtes curieux. Mais on ne parle pas vraiment le français. Donc c'est vraiment possible de passer quelques journées, une semaine, même deux semaines, sans parler le français, sauf au supermarché et les petits échanges comme ça. Mais ce n'est pas vraiment parler le français. Ce n'est pas une conversation. Mais une chose que c'est beaucoup meilleure cette année que l'année dernière, c'est la confiance. La confiance en la langue, la confiance en moi. Il y a deux mois peut-être ou trois mois, j'ai eu la réalisation que j'ai vraiment confiance en moi quand je parle le français. C'est bizarre à dire ça parce que j'avais l'impression que j'étais fluente avant. Je pouvais parler couramment, je pouvais avoir une conversation, je pouvais m'exprimer. Même si je ne savais pas le vocabulaire, je pouvais m'exprimer en expliquant des choses que je ne savais pas. Je pouvais avoir une conversation fluente couramment. Pourtant, c'était beaucoup plus récent que j'ai réalisé que j'ai confiance, je suis à l'aise avec la langue. Ce n'est pas juste que je peux le faire. Mais je peux le faire sans avoir peur, sans avoir hésitation, sans hésiter avant de dire quelque chose, sans trop penser de ce que je dis, de juste parler. Alors, ça ne s'est pas à dire que je n'ai jamais peur et que je n'hésite jamais et que je ne perds jamais mes mots ou la conversation. Ça se passe toujours. C'est normal, ça se passe toujours. Mais ça se passe beaucoup moins souvent et j'ai l'impression que je peux changer en français sans avoir même cette petite peur, ce petit peur qui m'a hanté avant. Avant, par exemple, si j'ai pensé que je pouvais parler anglais pour quelque chose ou avec quelqu'un, et au final, ce n'était pas possible et il va falloir changer en français, j'avais ce moment, cet instant de peur de changer en français comme je n'étais pas préparée pour ça. Ce n'est pas possible. Mais maintenant, ce n'est pas comme ça. Si je réalise, si je rends compte qu'il va falloir parler français, je n'étais pas préparée. Mais au final, je peux changer. Ok, en français. Allez-y. Et cette confiance, c'est très nouveau pour moi. Je n'avais jamais avec l'espagnol et je n'avais même pas avec le français avant ces derniers mois. Ce n'est pas même cette année, c'est ces derniers mois. Bref, les autres choses, les choses culturelles, par exemple. J'ai l'impression que je me suis habituée beaucoup mieux maintenant. Bien sûr, deux ans en comparaison avec un an, ça va faire une différence. Il y a toujours ces choses qui me surprise, ces choses culturelles que je n'attends pas parce que ça, c'est normal aussi. Mais pour la plupart des choses, je crois que je suis habituée. Comme tout le monde en retard pour les soirées, choses comme ça qui étaient un peu nouveaux pour moi. C'est totalement normal. Je ne suis pas fâchée comme avant. Je n'étais pas fâchée, fâchée. Mais c'était un peu ennuyant de toujours être la seule personne qui était là à l'heure. Et maintenant, je suis en retard parfois. Donc... Les autres choses, les apéros. Ça a devenu l'une des choses que j'aime très bien. C'est ma chose préférée pour les week-ends. J'adore faire les apéros. Il y a beaucoup d'autres choses, des choses petites, des choses grandes, que j'apprends et qui deviennent très naturelles pour moi. Et c'est ça qui me dit que je vis vraiment ici. Et je me sens vraiment chez moi. Quelques autres choses ont changé cette année dernière aussi. Par exemple, j'ai changé l'appart. J'ai déménagé à ma deuxième appartement à Paris en décembre de l'année dernière. Et ça a fait une très grande différence pour moi. Notre premier appartement était très bien. C'était parfait pour commencer. Mais en fait, c'était très très petit. Je crois que j'ai parlé de ça dans des autres vidéos. Peut-être sur les réseaux Instagram, Twitter. C'était pas la fin du monde. C'était pas très grave. Mais c'était juste pas assez d'espace. Donc je suis très contente d'avoir cet appartement maintenant. On est très contents ici. On ne vit pas dans un château. C'est toujours Paris. Mais c'est beaucoup plus grand que l'autre. Et ça va. On a adopté Hamlet aussi en janvier de cette année. J'ai fait une vidéo spécialement pour ça, mais il a grandi beaucoup. Vous pouvez voir quelques... J'ai fait un vlog il y a deux, trois, je ne sais pas combien de semaines. Mais il y a un vlog sur ma chaîne. Si vous êtes curieux de voir sa taille maintenant, ça a changé nos vies beaucoup pour toutes des bonnes raisons. J'adore les chats, j'adore les chiens, j'adore les animaux. Et pour moi, de vivre sans animal, pour la période de temps que j'ai fait, j'ai pas un animal depuis quatre ans et ça, c'était l'animal de ma famille. J'ai grandi avec un chien et je savais qu'un jour, je voulais adopter un chien ou un chat. Et ici, avec la taille d'appartement, avec le manque de verre à Paris, c'est une ville très grande. Donc c'est un peu difficile avec un chien, donc on a décidé un chat, ça va être mieux. Et ça a fait une très grande différence pour moi de vraiment me sentir chez moi. J'adore avoir un animal chez moi. Et aussi, ça a ouvert un aspect complètement nouveau pour moi en France. J'apprends comment ça marche avec les animaux en France. Et les veto, on dit veto ? On dit vet en anglais, mais je veux pas dire veterinaria, je peux pas prononcer ça. Mais j'apprends comment ça marche avec la santé d'un animal et pas juste d'un humain. J'apprends toutes les règles d'avoir un animal en France. Par exemple, il fallait enregistrer avec... J'oublie le mot, je vais écrire juste ici. Mais il fallait enregistrer Hamlet avec ça pour dire à la France que j'avais un animal et il s'appelait comme ça, etc, etc. Donc c'est différent qu'aux Etats-Unis où je crois que les règles n'existent pas. J'apprends des choses. Je deviens vraiment française. Pour terminer cette vidéo, je vais juste adresser cette petite question que je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup et c'est de la nationalité française. Je suis pas française. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Beaucoup de personnes pensent que quand vous êtes marié à un Français ou quand vous êtes marié à n'importe quelle nationalité, vous pouvez avoir la nationalité. C'est automatique ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout le cas. La seule chose que vous pouvez faire le moment que vous êtes marié, c'est de... que vous avez le droit à demander un visa de famille. C'est un visa de famille pour être conjoint. C'est la seule chose que vous avez le droit à faire le moment que vous êtes marié. Après 4 ou 5 ans de mariage, ça dépend d'où vous vivez. Après 16 années de mariage, vous avez le droit de demander la nationalité. Et ça c'est un processus que prend 2 ans à peu près. Donc c'est pas du tout facile et je suis pas mariée pour longtemps, pour assez longtemps, à même demander la nationalité. Donc je suis pas française. Je vais terminer à parler maintenant. Je vais terminer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que vous êtes intéressés par plus de vidéos en français parce que je veux vraiment les faire. J'ai très hâte de lire vos commentaires, soit en français, soit en anglais, soit en espagnol si vous voulez. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada